... J'ai voulu écrire une sorte de petite encyclopédie de la laïcité pour donner à ceux qui veulent s'informer sur cet idéal d'une grande actualité à peu près tous les éléments de réflexion l'histoire de la laïcité, comment est-elle advenue les fondements philosophiques, moraux, politiques de l'idéal laïque et un certain nombre de textes qui permettent de comprendre aussi l'idéal laïque c'est-à-dire que ce livre a une visée encyclopédique La laïcité c'est très simple à comprendre c'est un principe de séparation de la chose publique et de la religion le pouvoir religieux ne doit plus réjanter le pouvoir politique le pouvoir politique doit être ouvert à tous il doit se soucier de l'intérêt de tous le pouvoir religieux est de certains il y a évidemment nécessité de respecter la liberté de croyance religieuse mais de ne pas confondre la liberté de religion avec le privilège public de la religion la laïcité donc signifie que la religion n'engage que les croyants et qu'elle n'a pas engagé l'ensemble de la puissance publique le pouvoir religieux 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 les compromise